Bonjour la gang de malades, j'espère que ça va bien cette semaine. Alors, cette semaine capsule, le titre « Chanceux, chanceux 2 », c'est « Chanceux d'être chanceux ». Fait que, en tout cas, bref, on passe ça. Je vous raconte ça assez rapidement, puis j'essaie d'expliquer en même temps c'est quoi, parce que c'est pas facile, tu sais, quelqu'un qui n'est pas là-dedans, il ne comprend pas tellement, mais ceux qui sont là-dedans, ils comprennent un peu plus. C'est quoi? Bon, je vous parle du chèque emploi-service. Ça, le chèque emploi-service, c'est quelque chose que, bonjour, bonjour, c'est le goût. Alors, ça, c'est quelque chose que le gouvernement, les gouvernements, bref, lequel, je ne peux pas vous le dire, c'est quelqu'un qui a pensé à ça, mais il y a quelqu'un qui a pensé à ça, il a dit « on va créer une petite banque d'argent, on va donner de l'argent aux malades, on va leur dire de s'occuper, de se trouver du monde, venez les aider. » Bon, OK, c'est à peu près ça en résumé. Mais sauf que, tu sais, aider, la voisine peut venir t'aider pour t'aider les petits cossins, mais il y a des gros cossins qu'ils ne sont pas capables de faire, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui sont faits pour faire ça, tu sais, je veux dire, vous avez appelé les infirmières les anges, mais on va vous dire, les préposés, c'est des super anges. Parce qu'eux autres, ils font pas mal plus qu'encore que, parce que moi, je traite avec les deux, j'aime les infirmières, elles sont bien fines, tout ça, mais les numéros un, ceux de BAT, là, c'est préposé. Fait que, pis dans les hôpitaux, même maudite affaire, là, tu sais, quand tu fais sur le piton, là, c'est rare un infirmière qui va arriver en courant. « Ah, qu'est-ce que tu peux faire pour vous, là, c'est pas ça, là. » C'est une préposée qui va arriver. Fait que là, je vais vous expliquer le problème. Fait que là, moi, ce que j'aime pas de votre patente de choc en post-service, c'est qu'on est évalué, on compte le temps, il y a tant de temps. Fait que là, il y a exemple, là, je vais vous donner un exemple. On donne comme exemple, quelques heures, ça va faire un total, mettons, de 20 heures par semaine. OK? 20 heures par semaine. Pis là, ben ça, c'est pas un 20 heures que t'as placé, là, super, là, tu sais. C'est genre 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi, peut-être, tu sais. Pis ça, c'est le même 7 jours par semaine. Pis essayer de trouver des employés qui vont couvrir 7 jours par semaine. Avec un employé, c'est à peu près impossible. Avec 2, pis avec 3, pis avec 4, parce qu'il faut en ayant un pour en back-up, parce qu'il y en a un qui lâche, il y en a un qui est malade. Toi, t'es toujours malade, tu sais, il n'y en a pas de break. On est toujours malade, tu sais. On est toujours malade, c'est à tous les jours, c'est tout le temps de même. Fait que c'est plate. Alors, ce qu'il faudrait faire, je pense, moi, je recommanderais, je recommanderais, j'ai là un indiquetateur. On devrait faire, on devrait faire comme vous avez fait, je suis obligé de vous dire que vous avez bien fait. Vous avez formé 10 000 employés. Bien, moi, je pense, vous devriez former une autre bâche de 10 000, si c'est pas plus, je ne sais pas comment on a besoin au Québec, mais on a besoin de quelque chose. Je vous dirais qu'on a besoin des soins. Pis des soins, c'est pas 12 heures par jour. C'est 24 heures sur 24. Il faut que ça tourne. À tous les jours, 24 heures sur 24. Tu sais, c'est comme, on n'est pas en CHSLD, on est à la maison. Vous voulez nous garder à la maison, mais il faut avoir du monde pour nous aider à la maison. On ne peut pas avoir du monde à n'importe quand, n'importe comment, c'est compliqué. Alors, si vous aviez vos employés formés dans votre CLSC près de chez vous, qu'ils seraient ouverts, évidemment, 24 heures sur 24, parce qu'à quoi ça sert un CLSC s'il est ouvert 8 heures par jour, pis là-dessus, il manque, écoute, présentement, c'est l'enfer, il manque des employés. Écoute, écoute, c'est ça. Fait que c'est l'enfer. C'est l'enfer pour vous, mais imaginez, pis les malades, pis ça, c'est un malade qui a une tête un peu, qui est capable de parler, il y en a d'autres qui sont pas capable de parler, c'est triste, j'en connais, elles sont plus mécaniques que moi, pis écoute, ils peuvent pas, ils peuvent pas parler. C'est quelque chose, ils sont dans leur corps, ils souffrent, ils sont là, ils sont vivants, ils sont capables encore de vivre, mais ils commencent à être écoeurés de la vie, pis c'est pas le fun, t'sais, à cause des soins, pis des troubles, ils veulent plus avoir ça, fait qu'ils se disent, « Bon, tout c'est bien de m'en aller, t'sais. » Fait que c'est ça. Fait que ça, on va essayer de garder ce monde-là, il faut essayer de les encourager à rester, pis malheureusement, c'est pas nous donner un job de trouver des employés. Fait que, faire une histoire courte, je vais essayer de closer là-dessus. Moi, ce que je dis, vous devriez reformer des employés encore, on en a besoin plus. Les préposés, c'est comme, c'est comme colique. C'est comme un cadeau dans une boîte de Cockerjack, je sais pas, c'est de l'art. Mais en tout cas, ça vaut cher. Fait que, moi, je dirais, former du monde encore. Formez-en. Pis, je sais bien négocier, ça doit pas être facile. Je sais, les syndicats, pis tout ça, je peux pas comprendre trop tout ça, cette affaire-là. mais il faudrait, écoute, je pense qu'ils valeraient 25$ de l'heure facile. Tu sais, je veux dire, je pense, en tout cas. Bref. Fait que, moi, je pense, vous devriez avoir vos employés, vous devriez nous soigner à la maison, pis nous autres, on devrait juste être capables de téléphoner, de dire, allô, j'ai besoin d'aide, oh, il m'arrive ça, oh, j'ai besoin d'ici. Tu sais, c'est ça, soins de domicile. Pas, allô, M. Panton, vous donnez des heures. Occupez-vous de ça, là. Trouvez-vous des employés? C'est le fun. Tu sais, à 17$ à l'heure, hey, il n'y a personne qui veut venir travailler à ce soir-là, monsieur. S'il y en a, c'est parce que t'es bien chanceux, ils sont tous pris. Il n'y en a plus. Fait que, sur ça, je vous souhaite une, ah, oui, c'est vrai, j'ai ma photo joyeuse. Ça, c'est ça, on a aidé. J'espère qu'on a aidé. Fait que, moi, je demande à tous les amis Facebook, partagez, il faut que ça se rende, il faut que ça se rende s'il vous plaît. Je veux aider les gens qui travaillent dans ce domaine-là puis je veux les remercier parce que c'est vraiment eux autres, écoute, je ne veux pas me faire contre les infirmières, je les aime eux autres aussi, là. Mais maudit bâtard, excusez-moi, mais préposé, c'est le numéro 1 au franc. Quand tu pèses à l'hôpital, tu pèses sur le piton, c'est rare que c'est un docteur qui arrive en courant ou une infirmière, je peux vous le dire. C'est souvent le préposé qui vient. Fait que, sur ça, je souhaite une bonne fin de journée puis l'année n'est pas facile, M. Legault, j'espère que vous allez réussir à continuer votre excellent travail puis j'espère que vous allez entendre mon message. Je vous le souhaite. Merci. Au revoir.